Tout d'abord, il ne faut pas oublier qu'en tant que pays africain, ils sont représentants de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est représentante de la Université et d'autres pays représentant une partie précise dans l'Afrique. Alors, l'A3 joue un rôle important, mais ce rôle est efficace s'il y a une bonne collaboration, une bonne synergie entre l'A3 et le Conseil de paie et sécurité de l'Université. Le Conseil de paie et sécurité de l'Université, sur les questions de paie et sécurité de l'Université, on prend des décisions, et ces décisions-là sont portées par les trois pays africains, donc un nom du Conseil de sécurité, et ces trois pays défendent les décisions prises au Conseil de paie et sécurité de l'Université, au Conseil de sécurité. Alors, bien souvent, l'enjeu c'est de faire en sorte que l'A3 parle d'une seule fois. C'est de faire en sorte que les divergences sur des questions inscrites à l'agenda du Conseil de paie et sécurité soient traitées en interne, à l'intérieur, donc, de l'A3 parle d'un homme. Et que nous venions toujours demander à l'agenda du Conseil de paie, autant que faire se peut, avec une position commune. Et je pense que pendant les deux ans de notre mandat, nous avons réussi à relever ces décisions. Et à faire en sorte que la voix de l'Afrique soit une.